La parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu Notre Dieu, notre Père, notre Roi Dieu Saint et redoutable Père de lumière, de gloire, de grâce et de miséricorde Seigneur nous nous sommes infiniment reconnaissants reconnaissants pour ta bonté envers nous Bonté manifesté dans le Christ que tu nous conserves Seigneur, tu nous donnes encore la grâce et l'extraordinaire privilège de t'adorer Toi le seul vrai Dieu en esprit et en vérité Je vous remercie Seigneur parce que nos cœurs, nos lèvres, nos esprits et nos pensées se sont élevés vers toi Et nous savons que tu sièges au milieu de tes banques Seigneur, tu nous as donné également l'opportunité de contribuer à l'avancement de ton œuvre Maintenant, ô Père, nous voulons t'entendre nous parler parce que nous avons soif de ta parole Et nous avons besoin de dévorer ta parole qui fait la joie et l'allégresse de nos cœurs Je veux te demander au nom de Jésus-Christ de manifester la toute puissance de ton Saint-Esprit Et que ton esprit puisse se mouvoir dans les cœurs, dans les pensées, dans les esprits, dans tout qui la salle Que aucun d'entre nous ne sorte en étant privé de ta grâce Mais que chacun reçoive une parole de ta part Seigneur, je veux te demander que le feu du Saint-Esprit descende Ce feu qui avait brûlé dans le cœur de Jérémie Ce feu qui avait brûlé, Seigneur mon Dieu, dans le cœur des disciples Lorsque tu leur avais conseillé sur le chemin à Emmaüs Nous voulons avoir, Seigneur, de ce même privilège Cette même grâce Mais pour cela, Seigneur, il n'y a que toi qui peux parler Parle-moi, Seigneur, parce que je suis totalement incapable Mais simplement, Seigneur, fais-moi voir mes lèvres Et ne peut-être qu'aucune des parents que tu m'as confiées ne tombe à terre Mais qu'au contraire, chacun reçoive et qu'elle ne revienne pas à toi Sans qu'elle n'ait accompli ta volonté des saints C'est la prière au Père, c'est la décembre au Jésus-Christ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! C'est le mois de septembre Le mois de la reprise Le mois de la rentrée Et la rentrée, quelquefois, parfois, souvent, presque toujours, est rude Parce qu'après un temps où nous avons coupé avec nos activités habituelles Avec notre trintin quotidien Le temps où parfois nous avons eu l'opportunité de visiter d'autres horizons De voir d'autres paysages De voir d'autres atmosphères Le retour à la case départ Le retour au trintin quotidien Est particulièrement délicat Mais pour autant, selon l'expression consacrée actuellement Nous devons nous remettre en marche Mais, alors que la rentrée peut sembler délicate, douloureuse ou rude Elle est aussi une occasion extraordinaire Une opportunité pour chacune et chacun d'entre nous C'est le moment de mettre un coup de collier C'est le moment d'appuyer sur l'accélérateur C'est le moment de se booster Et c'est le moment aussi, peut-être, de se voir ouvrir de nouveaux horizons De nouvelles perspectives De nouvelles opportunités De progresser Progresser sur le plan du développement personnel Progresser sur le plan professionnel Progresser sur le plan spirituel Et d'ailleurs, l'apôtre Paul En un des années 4, dans cette première Nous appelle à cet égard A marcher de progrès en progrès Donc, le chrétien est appelé à marcher Est appelé à progresser Et lorsque l'on marche On doit marcher d'un pas sûr On ne peut pas stagner Soit on avance Soit on recul Et progresser Signifie également Avoir une autre tonalité Une autre vitesse Et je vous disais la dernière fois Que nous sommes en communion En communication Les liens que nous entretenons Avec nos semblables Sont aussi amenés à évoluer Que ce soit dans nos familles Que ce soit avec nos amis Que ce soit sur le plan professionnel Nous sommes amenés à franchir un autre état Une autre état Et d'avoir toute relation Quelle qu'elle soit Qu'elle soit familiale Qu'elle soit fraternelle Qu'elle soit sentimentale Qu'elle soit professionnelle Qu'elle soit spirituelle Si elle n'est pas nourrie Cette relation meurt Et pour autant Pour que cette relation Puisse aller plus loin Elle suppose aussi De notre part Une détermination Car les habitudes Que nous avons Forme notre caractère Notre caractère Forme notre attitude Et notre attitude Détermine notre attitude Et souvent Le caractère Et l'attitude Que nous avons Dépend aussi De notre entourage De nos fréquentations Et là encore La parole est extrêmement claire En 1 Corinthiens 15 verset 33 L'apôtre Paul nous dit Que les mauvaises compagnies Corroupent les bonnes mœurs C'est entendu Les mauvais amis Les influences négatives On donne un impact négatif Sur nous Et il est un premier Qui nous dit Dis-moi Quels sont tes amis Je te dirais Qui tu es Selon le type d'amis Que nous avons Même sans nous connaître Les gens peuvent Cerner notre personnalité Mais pour nous autres Qui avons l'esprit du Christ Pour nous autres Qui avons La pensée du Christ Pour nous autres Qui avons fait choix De Jésus-Christ Comme amis Nous devons avoir Un caractère Qui soit semblable à lui Parce que L'amitié Se matérialise Par une communication Par une relation intime Mais elle se manifeste aussi Par un caractère Parce que deux amis Se sont poussés Marcher ensemble Et notre choix À nous Ce matin C'est de marcher Avec Christ Et je dirais que Ce n'est pas un choix Seulement pour ce matin C'est un choix Qu'on a fait hier Mais que nous voulons Poursuivre dans l'éternité Qui est bien heureux Mais est-ce que nous allons voir Ensemble ce matin A la lecture d'un seul verset Mais ce verset En réalité Résume ce qu'est Un chrétien authentique Il est tiré Du premier épître de Jean Au chapitre 2 Verset 6 L'épître pour laquelle Je voudrais s'il vous plaît De bien voir Vous mettre de l'eau Et nous allons faire Ensemble A la gloire de Dieu Parce que nous devons Nous approprier Ces paroles Elles sont pour nous Le premier épître de Jean Les chères phrases A la mort de Jésus Chapitre 2 Verset 6 Amène l'Église Amène l'Église Amène l'Église Amène Ensemble A la gloire de Dieu Celui qui dit Qu'il demeure en lui Doit marcher aussi Comme il a marché lui-même Encore une fois A la gloire de Dieu Celui qui dit Qu'il demeure en lui Doit marcher aussi Comme il a marché lui-même Que le Seigneur D'être 8 à 7% De l'écriture C'est l'éducation commune De nos âmes Je vous remercie Vous pouvez vous asseoir Donc Comme d'habitude Nous allons procéder En trois temps Dans un premier temps Nous allons voir Le contexte Dans lequel Cette sainte écriture A été écrite Ensuite Dans un second temps Nous allons voir Comment Christ Demeure en nous Ce que signifie Le fait que Christ Demeure en nous Et enfin Dans un troisième temps Nous allons voir Comment nous devons marcher Comme lui-même A marché L'apôtre Jean Est en fin de compte Un des disciples Qui est l'un des plus Intimes disciples De Jésus-Christ Il est celui Qui a le plus Connu Jésus Lorsque l'apôtre Jean A rencontré Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Il avait à peu près 17-18 ans C'était un jeune homme Un enfant Un adolescent Et au moment Où l'apôtre Jean A rencontré Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ C'était un homme Qui était impulsif C'était un homme Qui était violent Mais la puissance De l'évangile C'est que Lorsque On rencontre Jésus Lorsque l'on est Informé par Jésus Lorsque l'on est Formé par Jésus On est transformé Personnellement Et l'apôtre Jean Qui était un homme Impulsif Va devenir Au contact de Jésus Comme soit Le fait d'avoir des amis Forge leur caractère Et détermine La personne que l'on est Un homme aimant Jésus le décrit Comme étant Le disciple Qu'il aimait En Jean 13 Dans ses 23 Et l'apôtre Jean Est effectivement L'apôtre de l'amour Et Il est appelé Surnommé Le vierge Ce qui peut Surprendre Le vierge Parce que Contrairement par exemple A l'apôtre Paul Jusqu'à ce que L'apôtre Paul Devienne apôtre Ou encore A l'apôtre Pierre L'apôtre Jean N'était pas marié Mais surtout Vierge Sur le plan spirituel Parce qu'il menait Parce qu'il menait Une vie de piété Une vie de foi Une vie de piété Et surtout Que nos loyautés Sont faille A l'égard De notre Seigneur Et sauveur Jésus Christ Et de la mesure Seigneur Que si Dieu Demeure en nous Que si nous marchons Comme il a marché Et que si nous marchons Dans la foi Au milieu du feu Au milieu des flammes Au milieu de l'huile Au milieu des ouragans Dieu nous permettra De traverser Ce qu'on rencontre Et nous montre également Que nous ne devons pas craindre Mais seulement croire Et parce que l'apôtre Jean A l'écrit Alors Il est ressorti Indembre Et il a pu poursuivre Son ministère Jusqu'au Et mourir Paisivement Dans la paix Du citoyen L'apôtre Jean Au moment où Il a écrit Cette épître L'a écrit En 90 Après Jésus Donc au moment où Tous les apôtres Étaient morts Paul Pierre Jacques Et autres L'apôtre Jean Qui était encore en vie Et c'est avec une expérience Spirituelle Profonde Qu'il va prendre le recul Pour rédiger Non seulement L'évangile de Jean Bien après Matthieu Marc et Luc Ce qui explique Un certain nombre de différences Mais également Pour rédiger Le premier épître Le deuxième épître Le troisième épître Et également L'apocalypse Et même Certains théologiens Nous expliquent Que l'apocalypse A été rédigée Après les épîtres Et ce qu'il y a De fantastique Avec l'apôtre Jean C'est que Chaque fois Que l'apôtre Jean Communique Il communique En étant clair Et en expliquant Le premier épître Pas du comment Et cela doit nous interpeller Parce que nous sommes Effectivement Comme je vous le disais L'apôtre d'une société De communication Mais si Par exemple Que mon frère Je t'envoie un SMS Il faut que je l'envoie dans un public C'est parce que je ne sois pas Attrait De ce qu'il offrait Du Si Mon frère Je t'adresse Un courrier Ou un email C'est dans un peu De bien précis Si ma soeur Je t'adresse un texto Ou Un 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 email C'est dans un peu De bien précis Et bien chaque fois Que l'apôtre Jean Va s'adresser au peuple Il va le faire Dans un peu de bien précis On le voit par exemple En Jean chapitre 20 Verset 31 Il dit que Je vous ai écrit Ces choses Avant que vous sachiez Que Jésus Est le fils Est le Christ Le fils de Dieu Et que vous avez La vie éternelle Votre qui croyait en son nom En 1 Jean 5 Verset 13 L'apôtre Jean Va dire que Je vous ai écrit Ces choses Avant que vous sachiez Que vous avez La vie éternelle Votre qui croyait en son nom Et même lorsqu'il va écrire L'apocalypse Le Seigneur va lui donner Cet ordre D'écrire ce qu'il a vu Et d'écrire Ce qui doit arriver Donc c'est dans un but Extrêmement précis Que l'apôtre Jean Va s'exprimer Mais l'apôtre Jean Il est aussi différent Des autres apôtres Parce que là Où l'apôtre Paul Va se comporter En mécanicien C'est-à-dire Lorsqu'il y a Des dysfoncements Pour faire des réparations Ou encore En tant que docteur Lorsqu'il y a Des symptômes Des problèmes Dans les églises Savoir comment Spirituellement Les guérir On le voit Par exemple Avec le problème De la moralité Dans l'église de Corinth Les problèmes De doctrine Dans l'église Des saloniciens Les problèmes Les problèmes De division Dans le sein De l'église de Philippe C'est des problèmes Spécifiques C'est-à-dire Que en gros Par rapport A chaque problème L'apôtre Paul Va apporter Une solution spécifique Pour chaque église Mais là En l'occurrence Les épîtres de Jean Ce sont des églises À caractère général Des épîtres circulaires Qui ne sont pas Destinées À une église En particulier Mais destinées À plusieurs églises Et qui Et qui Notamment dans la Grande Lune d'Éphèse Qui avaient Des primes D'immoralité Des primes De philosophie Également La doctrine Du gnosticisme Où Certains hommes Reconnaissaient La divinité De Jésus-Christ Mais refuser De reconnaître Qu'il apparaissait En chair Et l'apôtre Jean Va répondre À chacun De ses problèmes Et en réalité L'évangile de Jean Va être écrit En trois temps Le premier temps C'est Dans les deux premiers chapitres Le premier épître À cinq chapitres Les deux premiers chapitres Ont traité De la vie Dans la lumière Le chapitre 3 et 4 Ont traité De l'amour Et enfin Le chapitre 5 Va traiter De la vie Selon Dieu Et là En l'occurrence L'apôtre Jean S'exprime Auprès De son Autitoire D'Éphèse Avec plusieurs objectifs En quelques Tout d'abord Il veut Que ceux qui lisent Cette épique Soient en communion Avec lui Comme lui-même En communion Avec le père Et le fils 1 Jean 1 verset 3 Ensuite Il a écrit ces choses Pour qu'il soit De la joie Parfaite 1 Jean 1 verset 4 Enfin Ensuite Pardon Il a écrit Cet épique Également Afin de nous dire En 1 Jean 2 verset 1 Que nous devons Pécher Et que si nous péchons Nous avons un avocat Auprès du père Et en dernier lieu Il a écrit Cet épique Afin que nous sachions Que nous avons la vie éternelle C'est-à-dire que Parti de la politique Et que nous avons la vie éternelle La vie éternelle Et on va mettre en ligne Que nous avons la vie éternelle qu'il demeure en le droit de marcher comme lui-même a marché. Je veux vous le confidancer. Lorsque j'ai préparé ce message, j'ai longtemps buté sur le pronom relatif quiconque. Ça m'a interpellé. Parce que le fait qu'il nous dise quiconque démontre la gratuité, la largesse de l'évangile et qu'il n'est pas question d'origine de culture, de tradition, mais que n'importe qui qui veut venir, peut venir. Et c'est le reflet de Colossal 3, verset 11, qui nous dit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni barbara, ni circoncite, ni circoncite, ni barbare, ni cible, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Et le quiconque ouvre la porte à n'importe qui. Pourquoi ? Parce que lorsque le prophète d'Ésaïe, en Ésaïe 53, verset 6 notamment, décrit l'œuvre du serviteur souveron qui était Jésus-Christ. Par la suite, ce serviteur souveron va ouvrir une porte qui jusque-là a été fermée et va nous permettre, quand on est à l'Ésaïe 57 à 7 premiers, de rentrer et d'acheter son pays. Donc c'est à partir de là que commence la gratuité. Cette gratuité permet qu'il n'y a plus de condition, parce que quelque chose qui est réellement gratuit ne peut pas être conditionné. et l'Évangile en tant que telle est basée sans arrêt sur le quiconque. Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le moins à peu de quiconque croit qu'en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comme un premier verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de Dieu qu'on croit. » Comme un 10, verset 13, « Car qui compte, invoctra le monde du Seigneur, sera sauvé. » Si quelqu'un est en crise, c'est une nouvelle créature. Donc ça veut dire que l'Évangile est universel et que Dieu ne fait pas d'acception de personne et que l'Église, ou plutôt, j'ai envie de dire, le royaume, qu'il prépare sans distinction de race, de nation, de langue et de tribus, est matérialisée dans le quiconque. C'est-à-dire qu'il permet à quiconque de s'approcher de lui. Mais cependant, si Dieu est bon, il n'est pas un bon don. Je m'explique. Quand Dieu nous dit quiconque, quiconque peut venir, quiconque peut dire, et c'est vrai que vous comme moi, dire, c'est parler. Et souvent, nous disons des choses bien, mais aussi des choses mauvaises, des choses mensongères. Les hommes politiques sont des spécialistes de ce genre-là, de dire des choses et de ne pas faire ensuite. Les commerciaux aussi sont spécialistes pour faire de la publicité mensongère. Mais autant les hommes politiques peuvent se payer ce luxe de dire et de ne pas faire, autant un commercial peut se payer le luxe de dire et de ne pas faire, autant cette possibilité-là ne nous est pas offerte, car on ne se moque pas de Dieu. Ce Dieu n'a pas sauvé, il le moissonnera. Et en l'occurrence, la véritable nature de l'évangile, en plus d'être large dans le quiconque, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés par de la réprocance, ce n'est pas de dire, c'est de faire. Autrement dit, le chrétien qui dit que Christ demeure en lui, alors que Christ ne demeure pas en lui, est auteur d'une publicité mensongère. Parce que notre foi, elle doit être déclarée, elle est à l'intérieur de nous, mais pour vivre, elle doit être publiée, elle doit être confessée, notamment par le biais du baptême. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit une publicité mensongère. et l'auteur, en l'occurrence, nous dit ça, il nous dit que si quelqu'un dit qu'il aime son frère, qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, qu'il croit, c'est un moteur. Autrement dit, c'est la preuve. Et on le voit d'ailleurs au travers de Matthieu 7, verset 21, il nous a dit que ce n'est pas ce qu'il dit « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le roi à mon père, mais c'est la seule qui fait, qui fait la volonté de mon père. Et en Luc 6, verset 46, l'évangéliste Luc nous dit la même chose. Le Seigneur nous dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? » Et ne faites-vous pas ce que je lui dis. Autrement dit, notre foi pour vivre, ce n'est pas simplement nous dire, c'est également le faire. Et d'ailleurs, nos paroles que nous prononçons sont lourdes de conséquences. Parce qu'en Matthieu 12, verset 36 et 37, il nous est dit que pour jour, du jour, nous ne pourrons beaucoup que chaque parole même que nous pourrons prononcer. Or, si nous disons que Christ demeure en nous alors que ce n'est pas vrai, c'est là une parole veille et qu'on a l'impression que nous prononceront. Et l'idée que nous dit la contre-genre, c'est que face au faux docteur, face au menteur, il veut que ceux qui font restreur soit capable, en l'occurrence, d'appliquer ce qu'ils disent. Et de la manière dont l'autre jour nous dit que nous devons faire, c'est que si quelqu'un dit qu'il demeure en lui, qu'il demeure en lui. En l'occurrence, je dis que Christ demeure en moi. Ça veut dire que la relation que j'entretiens avec le Christ, la communion que j'entretiens avec le Christ ne peut pas être une relation artificielle. Elle est basée sur une profondeur, sur une intimité, sur une connexion et elle ne peut pas fonctionner par courant alternatif. Et lorsque je dis demeure, demeure veut dire qu'en l'occurrence, ce n'est pas le fait que Christ vient me visiter. ce n'est pas un ami qui passe et qui repart. Ce n'est pas le facteur qui vient donner un message et qui repart. Demeure veut dire qu'en réalité, il habite avec moi de manière permanente. Et pour cela, il y a trois conditions. Tout d'abord, en un jour bleu verset 4, il faut la connaissance, l'intimité, la connexion. Ensuite, il faut la communion et lorsque j'ai la communion, je peux enfin dire qu'il demeure en moi. Et demeurer veut dire qu'il a son adresse en moi, il a son siège social en moi, il a son quartier général en moi, il a son domicile en moi. Et dans les Écritures, nous avons fait plusieurs éléments de preuves qui nous permettent d'attester que le Christ est l'odeur en nous. Tout d'abord, vous comme moi, nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17, et 1 Corinthiens 6, verset 18 et 19. Mais encore, pour que cette demeure soit manifestée au-delà de nous, il appartient que nous puissions disparaître parce que Christ ne peut pas demeurer en tant qu'être spirituel, en tant qu'être glorieux, en tant qu'être ressuscité dans un être qui est mortel, dans un être qui est charnel. Et donc, cela suppose que, en quelque sorte, nous disparaissions. Par contre, Paul le dit très clairement en Galateau verset 20. Il me dit que si je vis, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vive mais Christ, il vit en moi. Autrement dit, le domicile de Christ est chez moi, au-delà de moi. Et la vie que je vis dans la chair, je la vis dans la croix, dans le Père de Dieu qui m'a aimé et s'est donné en rousse et pour toi. C'est là qu'il fait son quartier général. Son adresse aussi se manifeste aussi par le Saint-Esprit, parce que, puisque comme c'est un être spirituel, si je n'ai pas son Saint-Esprit au-delà de moi, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. C'est le Saint-Esprit qui va demeurer au-delà de moi qui va permettre de dire que Christ habite à l'intérieur de moi, qu'il a son adresse à l'intérieur de moi. Mais, habiter, demeurer, signifie aussi, en plus de crucifier, ça signifie aussi d'autres actes forts. Cela signifie notamment aussi que ses paroles se trouvent au-delà de moi. En changeant chapitre 15, lorsque Jésus donne la parabole sur le sel et la vigne, le sel est rattaché à la vigne, comme Christ demeure au-delà de nous et que ses paroles se trouvent au-delà de nous. C'est aussi communé avec le Christ. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous rappelons que Christ a son domicile au-delà de nous-mêmes, qu'il a son adresse au-delà de nous-mêmes, parce qu'il le dit clairement d'ailleurs dans Jean 6, verset 56, celui qui mange mon corps et croit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui et je le ressusciterai au-delà des jours. Souvent, nous disons Jésus, viens dans mon âme habiter désormais, encore que mon âme est attachée à toi et tu fais la demeure en moi. Mais sans ces actes forts de confession de foi, de communion avec lui, de communion par le pied de la Sainte Seine, de la présence d'une vie qui est ouvert et par le Seul d'Esprit de Dieu, il n'y a pas de bonheur possible. Et dès lors, cette confession que nous faisons est une confession qui est mensongière parce que ce que nous disons n'est pas la vérité. En réalité, l'authentique chrétien, si on devait résumer, je pense, la vie du chrétien, on devrait la résumer dans ce verset. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, voilà la preuve de sa chrétienté. C'est que Christ demeure en lui où il marche comme lui-même a marché. Si tel n'est pas le cas, ce qu'il dit est faux. Et je vous remets à l'instant de quartier général, de siège social, de domicile, d'habitation. Qui dit habitation dit justificatif. Une société pour justifier de son siège social doit produire un contrat de balle, doit produire son extrait de habice, doit produire une facture. Nous autres, lorsqu'on nous demande, lorsqu'on nous présentons pour un service auprès des administrations, elle nous demande toujours un justificatif de domicile, attestation d'hébergement, citance de loyer, facture EDF et autres. Mais si je dis que Christ demeure en moi, quels sont les justificatifs qui me permettent de dire qu'ils demeurent effectivement en moi ? Puis-je me permettre seulement de le confesser de ma bouche sans le faire ? Puis-je simplement me contenter de le proclamer d'être un chrétien professionnel d'hébergement ? Ça ne suffit pas. Et ces justificatifs sont mis en lumière au travers du scanner de la parole. La parole va permettre de voir si ces justificatifs sont vrais ou faux. Parce que vous ne voulez pas se savoir que parfois, dans certaines circonstances, on fait un certain d'autres actions. On falsifie les fiches de paie, on falsifie les factures, on falsifie les biensidentités. Mais là, au cadre de la parole, nous pourrons voir si effectivement Christ a son domicile et son adresse au-dedans de lui. Et je vais vous donner plusieurs listes de versets qui vont attester de ce peuple. Si quelqu'un dit que Christ ne demeure en lui, cette personne-là doit aimer son frère. 1 Jean 2 verset 10 Si nous n'avons pas l'amour du frère, Christ ne demeure pas en nous parce que Christ lui-même est l'amour par excellence. Et le véritable amour est l'amour qui est sans hypocrisie. L'amour qui espère tout. L'amour qui croit tout. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui ne se réjouit point de l'injustice. L'amour qui ne se sent le point d'orgueil. L'amour qui ne cherche point de son propre intérêt. Si ces marques de l'amour qui est le nom spirituel par excellence sont manifestées au-dedans de moi et qu'elles sont visibles au-delà du peuple, alors oui, effectivement, Christ a son adresse. Autre chose. Quelqu'un dans lequel Christ demeure a une fonction. 1 Jean 2 verset 11 27. Et d'ailleurs, même lorsque Christ a commencé son ministère, il a dit l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouin. Quelqu'un qui est dans lequel Christ demeure à l'onction du Saint-Esprit sur lui. Le Seigneur a ouin Dieu et sa tête. Quelqu'un dans lequel Christ demeure n'a point de compte ni peur de l'aménement du Christ. 1 Jean 2 verset 28. Parce qu'il sait qu'au contraire, puisque ça va être des retrouvailles entre mon frère, puisque nous sommes frères de Christ, qui est parti en voyage et qui est venu me rechercher afin que nous sommes dans la demeure du Père. Donc il n'a point honte ni peur de son avènement. Quelqu'un également dans lequel Christ demeure ne pratique pas le péché. 1 Jean 3 verset 6. Charles-Claude Je me disais souvent que si vous ne vous séparez du péché, vous ne pourrez être unis à Dieu. Autrement dit, vous ne pourrez pas faire un seul, vous ne pourrez pas habiter ensemble avec Dieu. La véritable demeure du Christ se manifeste par le passé. Quelqu'un dans lequel Christ demeure porte beaucoup de fruits. Et en général, Christ est le Seigneur de gloire. Donc, étant transformé de gloire en gloire en son image par l'Esprit, le chrétien dans lequel Christ demeure est amené à prospérer parce qu'il nous dit d'ailleurs lui-même en Jean 15 verset 7 que si ces paroles, si nous demeurons en nous, et que ces paroles demeurent en nous, nous pourrons demander ce que nous voulons, il l'accordera. Le chrétien qui voit Christ habiter au temps de lui vit dans le temps de l'accomplissement, dans le temps de l'exhaustion, dans le temps de la gloire. Et lorsque Christ habite en moi, je garde ses commandes. Lorsque Christ habite en moi, en réalité, j'en ai terminé avec le péché. Le péché, je l'ai balayé, il est en dehors de mon domicile, il est à l'extérieur, mais il n'est pas au-dedans de moi. Et il le dit d'ailleurs, toujours dans cette paravole extraordinaire qui fait écho au texte du jour, quelqu'un dans lequel Christ le demeure porte beaucoup de fruits. Et d'ailleurs, lorsque Jésus, dans la paravole sur la porte étroite quand Matthieu, chapitre 7, dans cette crème et suivante, nous dit de nous garder des faux prophètes, il nous dit qu'il s'habille en bête comme une bébé, le contenant son hémocravisseur, et que c'est alors fruit de l'hémocravisseur. Et quelqu'un dans lequel Christ le demeure, on le reconnaît par ses fruits. Il porte un fruit digne de la repentance. en Matthieu 3, verset 7, c'est-à-dire qu'il regrette sa vie antérieure de péché, qu'il en a terminé avec le péché, qu'il tourne le dos à cette vie que désormais, il vit une vie de sauteté. Fruit de bonnes œuvres, Colossal 1, verset 10, fruit de lumière, fruit de l'esprit, parce que le fruit de l'esprit, quel est le caractère du fruit de l'esprit ? C'est qu'une personne qui prétend avoir le fruit de l'esprit, c'est une personne qui appartient à être Dieu par la foi en Christ. Et en général, dans cette personne-là, on reconnaît les traits de caractère situés en Galax 5, verset 52, à savoir l'amour, à savoir la joie, à savoir la paix, à savoir la douceur, la fidélité, la bénémité, la patience, la maîtrise de soi, et qui compose ces choses-là il n'y a plus de loi. Fruit de sainteté, Romain 6, verset 22, fruit de l'ourange, quelqu'un dans lequel Christ habite est constamment en état de l'ourange, Épôt 13, verset 15, tous ces fruits-là nous démontrent les justificatifs qui permettent d'attester que Christ demeure en nous. C'est exactement ce que l'on voit dans la parole du Seigneur. La semence, c'est la parole du Christ qui est incarnée. La terre, c'est nous. Quel type de fruit portons-nous ? Sommes-nous avec des racines ? Avons-nous des racines ? Ou au contraire, avons-nous des racines qui poussent et qui s'effondrent rapidement ? Ou avons-nous au contraire, sommes-nous une plantation qui porte des fruits par 10, par 50, par 100 ? C'est ce qu'il demande. Quelqu'un dans lequel Christ demeure voit son fruit croître. Il n'y a pas de sécheresse en lui. Tout n'est que de perfection. Tout n'est que perfection. Dans cette demeure dans laquelle Christ nous est, nous ne faisons que croître dans la grâce, que croître dans la connaissance, qu'être transformé de gloire en gloire. C'est ça à quoi Dieu nous appelle. Il nous appelle à ne pas être des chrétiens professionnels. Il nous appelle à ne pas simplement nous contenter à faire de belles confessions de foi non-suit des faits parce que la foi sans les œuvres est morte et que nous ne pouvons pas simplement nous contenter de dire que nous croyons en Dieu. Parce que même les démons croient en Dieu. mais ce n'est pas pour autant que Christ nous donne en eux. Souvent, on entend les gens nous dire dans les églises lorsqu'on les accueille pour la première fois, on leur demande les chrétiens et ils nous disent « Oui, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur personnel. » Une belle confession. Mais est-elle suivie des faits ? C'est autre chose qu'on fait exactement. Et pourtant, quand on parle Colossiens 2, verset 6 et 7, on dit que « Puisque vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, marchez selon vous. » Vous connaissez ce texte d'après l'être enraciné et également à abonder en action de grâce. Quelqu'un dans lequel Christ est effectivement présent a toutes ses caractéristiques, il marche selon lui, il ne marche pas selon le conseil et le méchant. Il est enraciné et non déraciné. Il porte du fond sans Dieu. Et en même temps, il abonde en action de grâce. Christ demeure en lui, Christ est son modèle. En réalité, je pense que nous ne pouvons pas prétendre avoir la vie de Dieu, la vie selon Dieu, si nous n'avons pas en nous l'air. Il faut d'abord que nous avons la vie de Dieu en nous avant d'avoir la vie selon Dieu. Et c'est lorsque nous avons tous ces éléments-là qu'effectivement nous pourrons proclamer que Christ en demeure en nous et parce qu'il demeure en nous et parce que notre vie n'est pas statique, nous sommes appelés à marcher selon lui et il n'y a pas l'objet de la troisième et de la dernière partie de notre prédication. Il nous est dit dans le verset que nous devons marcher comme lui-même à démarcher. Dans nos vies, souvent, nous avons eu des référents, nous avons eu des modèles, nous avons eu des gens qui nous ont précédés et nous nous sommes souvent inspirés de leurs pratiques, de leurs conduits, de leurs habitudes, de leurs manières de faire pour être comme eux. Et c'est ce qui explique en partie la personnalité que nous sommes venus. Cependant, comme dans toute chose, il y a de très modèles mais il y a de bons modèles. Et souvent, consciemment ou inconsciemment, nous agissons par imitation. Je vous donne un exemple qui est quelque peu tragique. Regardez les attentats qui ont eu lieu récemment à Barcelone. C'est une voiture bénie. Le terroriste qui a accompli cet attentat n'a pas reçu les ordres de la base mais en réalité, il s'est inspiré de ce qu'il a vu qui s'est fait à Nice, à Berlin pour refaire exactement la même chose. C'est un mauvais exemple. Nous autres, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des imitateurs de Christ. Et d'ailleurs, la votre foi, dans un point, tiens, qu'on va voir à cette première, dit nous-mêmes qu'on pourra dire soyez tous des imitateurs comme moi-même j'ai fait un imitateur de Christ. ça veut dire reproduire en réalité à l'identique ce que Christ avait fait et qui est décrit dans les évangiles. Ce que Christ avait fait dans ce ministère péristique. Il s'agit quand la votre jeune nous parle de marché, il ne nous parle pas de marché au sens physique, mais en quelque sorte marché au sens spirituel du terme. Il y a à voir une conduite identique à celle du Christ. et en réalité, le meilleur exemple qu'on peut trouver serait celui de Généon. En juge, chapitre 7, verset 17 et 18. Généon disait à tous ceux qui me suivaient, chaque fois que je fais quelque chose, faites exactement pareil. Un Christ, c'est la même chose. Toutes choses qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait exactement pareil. comment Christ s'est comporté sur la terre. Elle aimait les gens et les gens et les gens sont passés. Christ rendait constamment grâce au Père. On le voit par rapport au miracle de la multiplication des pommes. Avant de rompre le pain et de mourir, c'est le bien de personnes qui étaient en attente. Christ a rendu grâce. Sommes-nous des chrétiens qui rendent grâce justement ? Christ était aussi un homme qui priait sans cesse. Y compris à la mort, avant d'aller à la frange en chapitre 17, Christ était en prière. Prions-nous sans cesse ou sommes-nous en courant alternatif dans nos vies de prière ? Christ était un homme qui était rempli de sagesse. Rempli de sagesse. Et il disait que puisque sa nourriture à lui, c'était de plaire au Père. C'était d'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Sommes-nous dans cette attitude où nous examinons ce qui est agréable du Seigneur et que nous faisons ce qui est agréable au Père ? Ou sommes-nous dans cette attitude où nous nous comprenons de faire ce qui nous fait plaisir ? Christ marchait en tant de l'humilité. Il n'a pas hésité à laver les pieds des disciples. Jean 13, verset 13 à 15. Christ s'est dépouillé lui-même. On le voit en filtre 2, verset 8 ou encore en 2,25, verset 9. Christ, dans ses paroles avait des paroles qui étaient assaisonnées de sel. Le serviteur le prophète Esaïe, pardon nous disait en Esaïe 53, verset 9 qu'il n'y avait pas de fraude à sa bouche. Mais combien de fraude il n'y a pas dans le trou. Entre les mensonges entre les paroles grossières entre les insultes entre les faux témoignages n'y a-t-il pas de la fraude de notre trou. Christ n'avait pas de fraude il n'y a même pas de ses paroles. Christ aimé Christ pardonné même le brigand à la croix il y a-t-il aujourd'hui même qui sera une croix dans le paradis. La femme à l'Ulterre il n'y a pas de fraude une fois dans nos écrits ils sont des femmes condescendantes arrogantes prétentieux non pas fois nous nous croyons même parfois au-dessus du Christ là où Christ ne condamne pas nous nous permettons de continuer à condamner mais c'est pas comme ça que Christ a marché Christ n'avait pas de fraude parce qu'il n'y avait pas de mensonge dans sa bouche il disait je suis la vérité combien de paroles ne sont pas qui sont dans le mensonge Christ n'était pas non plus malveillant parfois nous disons à notre folle que Dieu de Bélisse nous n'attendons qu'une seule chose c'est que son pied se porte Pierre Christ n'a pas marché comme cela et au contraire il nous donne la marche à suivre la marche à suivre pour le chrétien marcher sur l'esprit et qu'il n'appelait pas les désirs de la chair le chrétien aussi doit être appelé à accepter la souffrance à accepter la persécution à accepter le croire à accepter le nominique parce que s'il veut marcher comme Christ avait marché il doit inscrire ses pas dans ce Christ un pire d'oeuvre à sa matière c'est à ça que l'on a appris Christ était la lumière du monde en jambique à accepter le chrétien ne marchera pas dans la lumière il aura la lumière et il aura la lumière de la vie nous sommes appelés comme moi en fin de 15 de 15 à briller comme des flambeaux au milieu de la génération perverse nous sommes appelés à être sels et lumières au moment de la révolution française donc on disait on n'emporte pas sa patrie à la sommette de ses soucis mais en réalité le chrétien où qu'il passe emporte sa patrie chrétienne emporte sa patrie céleste à ses pieds chaque pas qu'il fait il fait fonction d'ambassadeur parce que c'est le Christ qu'il représente quels sont nos témoignages qui sommes-nous nous avons reçu une puissance de cet esprit survenant son nom que nous sommes appelés le témoin du Christ à Jérusalem dans la Samarie et dans la Judée mais je vous explique au exprès de la terre quel est notre témoignage à Jérusalem c'est-à-dire chez nous quel est notre témoignage dans la Samarie et dans la Judée c'est-à-dire dans notre quartier quel est notre témoignage ailleurs sommes-nous une vitrine du Christ ou une honte pour le Christ qui fait que son nom est blasphémé par les païens c'est la question pour le Christ marcher par la foi et non par la vie marcher sur l'esprit marcher comme des enfants de lumière et faire ça verset 8 marcher également aussi comme étant des sages marchons-nous comme des sages marchons-nous en étant renouvelés dans notre intelligence c'est des questions que le Christ on pose comment marchons-nous la belle démarche la belle allure c'est joli mais la marche la plus importante pour nous c'est la marche qui se stèle du Christ c'est la plus importante ainsi donc mes frères et soeurs dans le Christ le Jésus ce matin nous avons repris nos activités nous avons repris notre marche le Seigneur nous a appelés il nous appelle à confesser publiquement notre foi mais il nous appelle également à avoir une foi sincère une foi authentique une foi déterminée une foi résolue une foi radicale une foi qui a le mal en horreur et qui s'attache fermement bien en ayant le modèle de Christ afin que comme Christ afin que nous puissions avoir la même foi que Enoch Enoch qui marche avec Dieu et qui ne fait plus car Dieu l'a fait que Dieu vous bénisse par la vie sa marche Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada